Musique 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 Et s'en yon, tout le monde, pour n'aibi Kébrouzali Ebele Na minute ou yako landa biso On direct diya Congo Live Votre mission politique Je vous remercie, je vous remercie. 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 Il y a eu des indices sérieux. C'est ça le terme qui a été utilisé par le service. Il a dit qu'il y a des indices sérieux. Il y a même des audios. Je vous informe qu'il y a eu même un discours préparé par ces gens-là. Il y avait déjà un discours prévu. Je vous remercie. 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 C'est un action de parcours qu'on puisse travailler ensemble avec, qu'on puisse perdre. C'est pourquoi vous trouvez ces gens-là. Mais il lui reste deux ans. Pensez-vous que dans ces deux ans-là, il aura peut-être le courage ? Avec le soutien de la population, deux ans c'est trop, on peut déjà faire beaucoup de choses. Et pensez-vous qu'il mérite à la deuxième chance pour travailler dans la deuxième mandat ? Vraiment, c'est une condition, c'est une conne pour que le Congo change. Le président de la République a une mission pour changer ce pays. Il a été voté par la population et la population nous donne la chance. Mais il a été environné par les mauvais types. Les dinosaures, le PPRD, les gens de mauvaise foi qui n'ont pas... Mais pourquoi c'est bon de PPRD ? Parce qu'il est de l'île d'épaisse. Je vous dis que l'accident de parcours, c'est-à-dire quand on est venu, la constitution nous imposait de travailler avec la majorité parlementaire. Or la majorité parlementaire était occupée par les classiques de PPRD. On était obligés de partager ensemble avec eux. Ce sont nos anniversaires d'autant, mais en matière de politique, il n'y a pas de anniversaire. On peut devenir des amis. On a accepté de coaliser ensemble. Ils ont cassé, ils ont isolé. Alors comment est-ce qu'on pouvait travailler ? Vous-même, vous avez vu, le président travaillait seul. Même un ministre qui les contrecaire. Le premier ministre qui les contrecaire, comment est-ce que le président peut évoluer ? Je vous dis quand on donne l'argent, vous savez, du jour au jour, il y a des millions, des millions. Il n'y a pas une semaine, 7 millions détournés à l'OCC et 10 millions détournés au Natra. Il n'y a que ça, l'arrestation. Pourquoi ça ? Ce sont les classiques de PPRD. Il n'y a pas encore un représentant du peuple élu par le chef de l'État qui l'a nommé, qui détourne. Ce sont les classiques de PPRD, les mêmes systèmes-là qui continuent. La gestion de la chose publique en RDC. L'évolution de EPA, comment ça se fait ? Bon, à part ces actions au peuple d'abord, c'est une structure qui soutient le chef de l'État. Nous sommes allés plus loin. Nous sommes allés plus loin. Nous venons d'ouvrir un grand chantier à travers chaque province pour soutenir les actions dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la santé et dans les routes, l'aménagement des routes. Alors, ce sont des voies qu'on veut que 145 territoires puissent goûter quand même le bienfait du président de la République. Il est là, c'est un homme d'État, c'est un homme qui a la bonne volonté d'échanger ce pays. C'est un espoir de tout un peuple, mais combattu par les ennemis des Congolais, combattu par les classiques de PPRD, combattu par les mauvais voisins, parce que tout voisin n'est pas bon. Et selon votre siège ? Notre siège se trouve à Limité, 665, 2ème rue. D'accord. Parle-moi un peu de l'état de siège. L'état de siège à l'Est, ce n'est pas une bonne chose et une chose à négliger. Je vous dis, maman, nos frères qui sont à l'Est ne vivaient pas, ne pouvaient pas aller au champ parce que tout était bloqué. Ces gens-là ont cherché à dominer l'Est, ils ont cherché à tuer et massacrer. Maintenant, quand ils ont trouvé qu'il n'y avait pas encore moyen d'accéder à leurs richesses, parce qu'ils venaient seulement pour profiter de nos richesses de l'Est. Maintenant, l'État a dit quitter d'abord la forêt. Tout le monde se retirait de la forêt. Maintenant, la forêt est vide, ce sont les milliers qui occupent. Maintenant, ils cherchent que les gens reviennent pour commencer à continuer les opérations. Le fait qu'on a arrêté les actions à l'Est, qu'on a arrêté la production de l'or, le Rwanda est tombé en faillite. C'est pourquoi il y a des plaintes là-bas. Alors l'Est, là, c'était la seule à manger de l'Union européenne, la France précisément. Quand on a fermé la France, ça la mangeait, ça pose de sérieux problèmes. Mais j'ai voulu dire que cette mesure d'état de siège, c'est une bonne chose. Pour moi, on pouvait encore le faire. Comme l'Est était site de problèmes, on a trouvé une bonne mesure et je souhaite que ça continue jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce qu'on doit mettre fin à ce système-là. Le sang humain est sacré. On doit protéger les humains, qui est avantagé le matériel pour d'autres pays. Parce que la production de l'Est ne contribue pas dans notre budget. Ça va servir ailleurs. À quoi bon de laisser toujours produire, 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 pour aider les étrangers à se développer et à nous combattre aussi ? Pourquoi ça ? Pardon, Koupenan, Président. Parlons un peu des élections de 2023. Oui, il y en a 2023. Moi, je ne sais pas si vous avez besoin de plaindre, Dola, Kouliya, Bwagambe, Bélé, Bélé. Et qui pensez-vous ? Moi, la journaliste, la question aux autres posée, c'est la question très, très capitale. Le social, le peuple congolais, c'est l'objectif du président Fatih. Nous-mêmes, actions, peuple d'abord, nous avons la mission d'aider la population à se retrouver sur le terrain. Ils ont l'emploi, ils ont le travail, ils ont l'accolier à Bango. Je pense que nous avons eu des classiques qui ne nous ont pas aidés. Exemple, le ministre de l'Economie. Moutouana, il n'y a pas de classique. Tout le monde, en tant que membre de l'Abiçois, tout le monde, dans le gouvernement, à l'acquis, dans six mois, dans six semaines, peut-être, il y a quelque chose. Il y a un bon 6 millions. Il y a un destination inconnue. Il y a un cas qui peut perdre. Il y a un peu Kön payé. C'est-à-dire qu'il y a un livre de la Espérance. Si on essaie de parler sur le sujet, on n'a plus que ça qui se passe d'un billet, on ne veut pas nos commentaires. Mais on ne peut toujours pas avoir la chance, l'opportunité. Madame, wenn vous la pensez, il y a pourtant responsabilité, il y a télévision. La loi, la constitution congolaise nous impose de travailler avec la majorité parlementaire. On ne peut pas faire autrement. C'était la constitution. La constitution nous impose. C'est un accident de parcours. Mais, allons jusqu'à la fin. Voyons ce qu'on peut faire. Parce qu'on ne peut pas changer aujourd'hui la constitution. C'est le peuple, le référendum qui pourra le faire. La majorité est composée par ces casiques-là. C'est pourquoi ils peuvent changer les noms. A Longoli, autres, pour remplacer par un toujours dans la même morale. Alors, c'est pourquoi ça ne tourne pas du tout. L'argent est sorti 6 millions. Acheter des vivres pour que les gens fêtent bien. Mais quand c'est arrivé, à Tekirika, Batoumaïe, au Birokoizate. Population jusqu'à aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'il y a d'il au juste. Ce n'est pas que le... Pour topé ce président, avec une consommation de Biroko, avec une population, vous voyez ça. Le président ne peut pas travailler. Il faut venir en aide. Quand on lui a demandé en Europe, est-ce que vous pouvez disposer de gens, beaucoup de gens avec qui vous pouvez travailler, il a dit non, je n'ai pas plus de 5 personnes. Ce sont toujours les mauvais qui nous suivent. Mais la population comprenne que le président est étouffé par les gens de mauvaise force. Et puis, est-ce qu'il y aura les élections en 2023 ? 2023, il y aura, ça c'est une politique, nécessairement, le président de la CENI a déclaré qu'il y aura les élections. Et nous avons demandé au gouvernement de mettre des moyens à sa disposition. Ce que je peux préférer, tout ça, c'est ma élection pour faire été, mais il faut tout ça, d'abord, ressentir, qui est congolais, qui ne l'est pas. Vous pouvez me prouver que vous êtes congolaise ? Et maman journaliste, est-ce que vous pouvez me prouver ? Par quel document ? Je m'accarte. Quelle carte ? Ma carte électro. La carte, nous sommes par le temps de la période électorale. La carte électro-là ne fait pas preuve d'une nationalité. Mais c'est ça le problème avec nous. C'est ça le problème ici. Il faut passer maintenant, il faut passer par le recensement. Tu es congolais, qui est vrai congolais, des pères et des mères et qui n'est pas congolais. Il y a des Maliens, il y a des Rwandais, il y a des Burundais, il y a des Ougandais qui sont pleins en RDC. Et tout le monde doit avoir voté parce qu'on doit les élections. Non, il faut mettre fin à ces bêtises. Nous devons aller à la sincérité, à la réalité. Le sphinx délimité avait dit, Papa Étienne, passe son âme, que les vraies élections seront organisées par l'île d'Épèce au pouvoir. Aujourd'hui, l'Épèce au pouvoir, soyez calme, peuple congolais, vous allez passer bel et bien dans des bonnes conditions et dans des belles élections. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, Mont de la fin. Au bon moment de la fin, j'invite tout le monde, j'invite tout Congolais, Yali Banda, tout comme Akati Mboka, tout soutenu, vision à chef de l'État. Il a une très belle vision, le peuple d'abord, que nous soutenons tous. Il y a un problème, qu'il était entouré par le mauvais. Donnez-lui la chance, et faisons-lui confiance. Prions aussi pour lui, que Dieu le protège, afin que sa mission s'accomplisse. Nous l'avons confié à une très grande mission. Changer le Congo, ce n'est pas de devoir boire. Le Congo a été détruit pendant plus de 60 ans. 20 ans de casiques de PPRD, 32 ans de Mubutu, rien n'est fait. Dans aucun domaine de la vie où il y a eu l'évolution de la Congo, il n'y en a pas. Tout a été détruit. Il n'y a même pas d'institution de production. Il est tenté de tout refaire. Alors, donnons-nous la chance que Dieu fasse grâce à Tonga Mboka, à changer Mboka au Congo, à ses pères. C'est ça, notre souci majeur. Merci, M. Willy. Voilà, chers prétendants, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc, s'abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, de vous liker sur Congo Life. Donc, quant au moins, on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada